Rock and Pop Stories Bruce Springsteen, Lucky Town, 1992 Ce début des années 90 est un passage délicat pour le boss. Après le triomphe des années 80 et le raz-de-marée mondial de Born in the USA, l'artiste est à la fin d'un cycle tant personnel que professionnel. Dans sa vie privée, il est tombé amoureux fou de sa choriste rousse, Patty Skialpha, c'est le divorce d'avec sa première épouse, Julie. Bruce est maladroit dans ces circonstances et comme il l'avoue dans son autobiographie, je cite « J'ai atrocement mal géré ma séparation d'avec Julie ». Professionnellement, après de longues années avec son East Sweet Band, il a envie de voir ailleurs si l'herbe est plus verte et là aussi la séparation est délicate, même si c'est moins intimement douloureux. Le seul qu'il conserve près de lui, c'est son clavier Roy Beaton. C'est d'ailleurs lui qui va pousser Springsteen à se remettre au travail. Beaton lui apporte trois chansons. Le boss les aime et il en écrit les textes. Du coup, ils se mettent à composer d'autres titres. L'ensemble constituera la matière de l'album Human Touch, enregistré entre septembre 89 et mars 91. Mais, pour de multiples raisons, la sortie en est repoussée plusieurs fois. Si bien qu'entre temps, toujours productif, depuis septembre 91, le boss a beaucoup avancé sur le suivant, son dixième album studio, Lucky Turn. La chanson qui est dans son titre à ce disque est en phase avec la situation vécue par Springsteen. Car si, comme on l'a vu, il est en période de rupture, logiquement, il vogue vers une nouvelle vie, l'espoir après les désillusions. Le héros de la chanson ne sait pas vraiment où il va, mais il a un bon feeling sur le futur. C'est aussi le cas pour une autre chanson de l'album, Better Days. Springsteen joue de nombreux instruments sur ce disque, de la guitare, de la base, des claviers, des percussions. Avec lui, les surveillants du East Street Band, Roy Beaton, déjà cité, au clavier, et bien sûr, sa chérie Patis Kalfa, à Surdecker. Que ce soit sur Human Touch ou Lockdown, le boss fait appel à des pointures, comme le bassiste Mandy Jackson ou Jeff Porcaro, le batteur de Toto. Vu le retard pris pour la sortie de Human Touch, Springsteen se paie le culot de le sortir en même temps que Lockheed Town le 31 mars 92. Si les deux disques publiés le même jour s'écoulent à plus d'un million d'exemplaires chacun, c'est un peu une contre-performance pour lui, mais il a trouvé l'amour. Il retrouva tout ce qui fait son inspiration avec le magnifique album The Ghost of Tom Joad en 95. Et pour le suivant, The Rising en 2002, ce sera le retour du East Street Band. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll. Merci d'avoir regardé cette vidéo !